Ok, alors maintenant on va apprendre le rappel de la dernière partie. Ça, ce n'est pas toujours une nouvelle information que tu vas apprendre, mais tu la connais déjà pendant quatrième primaire. Mais on va l'utiliser beaucoup cette année, c'est pour cela que j'ai besoin que tu comprennes bien cette partie. On a appris l'année passée deux termes, le terme valeur et le terme position. Quelle en est la différence entre les deux ? Et il y aura un grand problème si tu mélanges les deux mots, parce que si ça te demande dans la consigne de chercher la valeur d'un chiffre, et puis tu donnes la position, malheureusement tu ne prends pas la note, tu prends un zéro. Alors, on va commencer ici par un exemple. C'est un grand nombre, c'est 2874 et 351 millième, ou bien 2874,351. Si je veux parler de la position d'un chiffre, c'est-à-dire sa place, qu'est-ce qu'il travaille ? Quelle est sa fonction dans ce nombre-là ? Alors, on divise la position en deux grandes parties. Ici, on a la position des chiffres après la virgule. Le mot « après », ça veut dire qui se trouve à ma droite. Ça veut dire à ta droite. Et la position des chiffres qui se trouve avant la virgule, ou bien à gauche de la virgule. Alors, dans l'exemple que vous voyez devant vous, on apprend maintenant le nom, ou bien la position des chiffres qui se trouve à droite. Et tu dis bien que tous les mots, toutes les positions qui se trouvent après la virgule, toujours finissent par « yème ». Toujours finissent par « yème ». Et « yème » ici, c'est-à-dire « i-e-m-e ». Par contre, tous les chiffres qui se trouvent avant la virgule, à gauche de la virgule, ne contiennent pas « yème ». Non pas « yème ». C'est interdit. Ok. Alors, étudions ensemble ces noms-là. Par exemple, le 4, c'est le dernier chiffre avant la virgule. C'est le dernier chiffre du nombre entier. C'est le dernier chiffre du nombre entier. Avant de commencer la partie virgule. Avant de commencer la partie décimale. Il s'appelle « unité ». Et ça vient du mot « un ». C'est la première place. C'est la place numéro un, juste avant la virgule. Ok. Avant l'unité, à gauche de l'unité, comme ici c'est le sept, c'est « dizaine ». Vous voyez qu'est-ce que je dis ? « Dizaine ». Non pas « dixième ». Attention. Ça, c'est un mélange qui se passe beaucoup. Vous vous trompez entre « dizaine » et « dixième ». Pour mieux étudier, toujours tu regardes. Est-ce que je travaille avant la virgule ou bien après la virgule ? Si je suis dans la région après la virgule, c'est certainement « dixième ». C'est une partie. C'est décimal. Si je suis toujours dans l'entier, dans la partie avant la virgule, dans la partie à gauche de la virgule, ça s'appelle « dizaine ». Et c'est la même chose parce qu'avant le « dizième », le « dizaine », excusez, avant les « dizaines », évidemment, c'est « centaines ». Et avant « centaines », il y a, très bien, « milliers ». Toujours pas de « yème ». C'est interdit. Ok. Voyons maintenant les positions de l'autre côté. Ok. Alors, par exemple, « trois ». « Trois », c'est le premier chiffre après la virgule. Le premier chiffre à droite de la virgule. Alors, c'est comme s'il occupe un seul zéro. Un seul parking. Alors, quel nombre possède un seul parking ? Je vous entends dire très bien. C'est le « dix ». Alors, c'est « dixième ». « Dixième ». Ça vient du « dix » parce que le « dix » a un seul zéro. Un seul zéro. Une seule place après la virgule. Parfait. Logiquement, après le « trois », si je parle du « cinq », c'est « deux ». Alors, c'est « deux chiffres » après la virgule. Alors, c'est le « cent ». Très bien. C'est le centième. Parfait. Si c'est « trois », ça serait « millième ». Alors, la chose la plus importante à retenir dans cette page, c'est que si tu travailles à droite de la virgule, tu as toujours le terme « ième » à la fin. « Dixième », « centième », « millième ». Si c'est plus que « trois », alors ça sera « dix millième ». « Cent millième » et ainsi de suite. « Millionième ». Ok. Maintenant, on va parler de la valeur. La valeur, elle ne contient pas de position du tout. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de dixième ni centième. Non. La valeur, c'est des nombres. La valeur, imagine, c'est comme si tu parles de l'argent. La valeur, c'est de l'argent. C'est des nombres seulement. Alors, ta réponse doit être sous forme de nombre. Dans la position, ta réponse doit être sous forme de français, de mots, comme les termes que tu vois ici devant toi. Mais quand on parle de la valeur, la réponse, c'est un nombre. La valeur, c'est un nombre. Ok. Valeur égale nombre. Comment travailler, par exemple, si je veux travailler la valeur du chiffre « trois ». La valeur, pour travailler comme étape, on copie le chiffre comme il est. On copie, on fait descendre le chiffre tel qu'il est. Et on continue le nombre avec des zéros. Par exemple, ici, si je fais descendre le « trois », voilà. Et évidemment, j'ai besoin de faire descendre la virgule aussi. Parce que la virgule, c'est très important pour moi. Il n'y a pas de changement. Est-ce que ça y est ? Est-ce que j'ai fini mon travail ? Est-ce qu'il y a un nombre qui s'appelle « virgule trois » seulement ? Bien sûr, non. Tous les autres chiffres que j'ai devant moi, je vais les remplacer par des zéros. À la place de 4, je mets 0. À la place de 7, je mets 0. À la place de 8, je mets 0. À la place de 2, je mets 0. à la place de 5, je mets 0, à la place de 1, je mets 0. Très bien. Est-ce que ça, c'est une forme normale pour moi ? C'est une forme correcte ? Bien sûr, non, parce qu'il y a beaucoup de zéros qui ne sont pas importants, qui n'ont aucune importance dans mon nombre. Je peux les enlever, je peux les barrer simplement, non pas les écrire. Alors, quels sont les zéros qui sont négligents pour moi, que je peux négliger ? Négliger, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'importance. Alors, je barre ce zéro, il n'a pas d'importance, bien sûr. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle 00,300, non, ce n'est pas un nombre. Je barre ça aussi, je barre ça aussi. Est-ce que ce zéro, je peux le barrer ? Non, parce que ce zéro, il est très important, il occupe la place qui se trouve avant la virgule. Si je l'enlève, alors ça devient 3 seulement. 3 entiers, et non pas 3 dixièmes. Ok. Quels autres zéros sont négligents ? Voilà, et voilà. Très bien. Alors, après que j'ai barré tous les zéros qui ne sont pas nécessaires, j'ai eu à la fin 0,3, et on peut aussi la lire 3 dixièmes. 3 dixièmes, ça veut dire un chiffre 3 qui occupe la place des dixièmes. Ça veut dire, c'est le premier chiffre après la virgule. Et le zéro des unités, c'est important. C'est tout. Prenons un autre exemple. C'est toujours le même nombre, mais cette fois-ci, je veux la valeur du chiffre 5. Alors, les étapes sont les mêmes. Je fais descendre le 5 tel qu'il est, et à la place de tous les autres chiffres, je place les zéros. La virgule descend telle qu'elle est. Ici 0, ici 0, et je suis supposée d'écrire aussi ici 0, ici 0, ici 0, ici 0. Pourquoi je ne les ai pas écrits? Pourquoi je les ai négligés cette fois-ci? Ah, très bien. Parce que je sais bien qu'ils n'ont pas d'importance. Alors, je ne garde avant la virgule qu'un seul zéro seulement, et après la virgule, les zéros qui sont à la fin n'ont pas de valeur aussi. 0,05. La réponse, c'est 5 centièmes. 0,05. 5 sur 100. Tous ces termes veulent dire la même chose. Travaillons un autre exemple. Cette fois-ci, on cherche la valeur du chiffre 1. Alors, j'ai toujours, j'ai copié le 1, et je copie la virgule. Et puis, je fais descendre les zéros importants. Est-ce que, ici, les autres zéros, ici, sont importants? Est-ce que je mets 0, 0, 0? Bien sûr, non, parce qu'ils n'ont pas d'importance. Ok. Ici, je travaille maintenant l'unité. Faites attention. Ici, le 4 se trouve avant la virgule. Avant, ça veut dire à gauche de la virgule. J'ai placé le 4, et aussi, je place la virgule, et puis, je commence à copier les zéros. Voilà, 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 voilà. Mais, je trouve que tous les zéros sont négligents. Tous les zéros n'ont pas d'importance. Ce qui me reste à la fin, c'est le 4 tout seul. Le 4 de l'unité. C'est ça, ma réponse. Faites attention, les élèves, ici, il n'y a aucun zéro. Quand on travaille sur la valeur de l'unité, c'est le chiffre lui-même. La valeur de 4 dans le nombre 2874 et 351 millième, c'est 4. Il ne change pas. Ok. Travaillons le 7. Je fais descendre le 7. Je fais descendre tous les zéros. Faites attention. Ici, si je mets 0 à la place de 2, 0 à la place de 8, virgule, 0, 0, 0. Tous les autres zéros n'ont aucune importance. Mais, ce 0, il est très important. Parce que ça, ce n'est pas en vrai, en vraiment, en réalité, ce n'est pas 7. Mais, c'est plutôt 70. C'est un 7 dizaines. 70. Pour mieux comprendre cette partie, imagine que tu as 2874 livres. Si je te demande combien le chiffre 7 ici vaut. Ça vaut des dizaines. Ça veut dire que tu vas faire sortir de ta poche 7 feuilles qui veulent 10 livres. Et le reste, comme il est. Ici, c'est le 4 unités. Ça veut dire 4 livres égyptiens seulement. 4 généhètes, m'farratine, le wahdoum. Le 8 ici, j'ai besoin de 8 centaines. Ça veut dire 8 feuilles qui vaut 100 livres. Taman, wara et bemeya. Le 2000 ici, c'est la même chose. J'ai 2000 livres, megamédine. Et le reste sont juste des petites parties. Ok. Travaillons le 8. Je vais faire descendre le 8 tel qu'il est dans la centaine. Et puis ici, je remplace le tout avec 0. Les 0 qui comptent, les 0 qui sont importants, sont le 0 à la place de 7 et le 0 à la place de 4. Seulement, je m'arrête chez la virgule. Je m'arrête chez la virgule. C'est comme mon barrière. Je n'ai pas besoin de marquer les 0 qui se trouvent après la virgule parce qu'ils n'ont pas de valeur. Alors, si c'est comme une révision de ce qu'on vient de faire, alors si tu as besoin d'une feuille à imprimer, je te donne cette feuille-là après à imprimer. 0,3, ça veut dire une seule place après la virgule. Ça veut dire un seul 0 dans le dénominateur. Ça veut dire 3 sur 10. Est-ce que vous avez compris d'où vient ce 10-là? C'est parce qu'il y a un seul chiffre après la virgule. Un seul parking. Par contre, ici, j'ai deux chiffres après la virgule. Alors, deux parking. Ce qui veut dire 5 en haut, tout seul, sur 100. Ici, 1 sur 1000. Tout ça, c'est la même chose. C'est égal. 0,05, c'est la même chose que quand tu me dis 5 centièmes. 1 millième. 3 dixièmes. J'espère que vous avez compris. Dans l'étape suivante, on va prendre la règle elle-même. Alors, ça, c'est comme une révision générale. Pour travailler avant la virgule, il n'y a pas de ième. Après la virgule, tous les noms contiennent un ième, dixième, centième, millième, dix millième, cent millième, millionième, ainsi de suite. Pour travailler la valeur, on copie le chiffre tel qu'il est et on continue avec des zéros. Mais attention, il faut enlever les zéros qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'importance. J'espère que vous avez bien compris et bonne chance. Merci. Au revoir.